... Alors aujourd'hui, après avoir déjà tant travaillé sur le Congo, pourquoi ce film sur les défenses des droits de l'homme, pourquoi ce film sur la mort brutale de Floride Archélien ? Je pense que c'est une continuité dans la chronique que je fais depuis 20 ans de l'évolution de l'histoire de ce pays. J'ai fait maintenant une dizaine de films sur le Congo, ex-Zahir. Et c'est vrai que dès que j'ai appris l'assassinat de Floribère Chebeya, que je connaissais par ailleurs, je l'ai bien connu quand il y a eu le massacre de la marche des chrétiens en 1993, et je le voyais, il venait à toutes les premières de mes films au Congo, enfin, on restait en contact. Et dès que j'ai appris sa mort, ça a été un signal. C'était un signal tout d'un coup, un séisme, je dirais même. Le meurtre a été un choc profond qui a ébranlé le monde politique et la population congolaise. D'un coup qu'on ose assassiner une personnalité aussi charismatique, aussi reconnue, aussi intègre, aussi incorruptible, aussi historique, que Floribère Chebeya, qui est un peu un héros de la cause des droits de l'homme, un pionnier de la cause des droits de l'homme au Congo. Voilà, ça, ça a été un choc profond pour tout le monde. Une erreur politique gigantesque et grotesque pour le pouvoir, qui n'a peut-être pas évalué, alors qui au niveau du pouvoir a organisé cela, mais en tout cas, qui n'a pas évalué l'impact qu'allait avoir juste avant les fêtes anniversaires, du 50e anniversaire de l'indépendance, qui a peut-être cru qu'il valait mieux éliminer Floribère, qui allait être l'empêcheur de danser en rond et de faire la fête, comme le concevaient les autorités, mais sans se rendre compte que sa mort allait être encore plus lourde à assumer. Floribère Chevella, c'était vraiment un fédérateur de la société civile, un fédérateur des organisations de défense des droits de l'homme. Il arrivait à donner une direction, une synthèse, à faire cohabiter des personnalités et des organisations un peu concurrentes. Il avait un leadership naturel et historique, puisqu'il a commencé dans la clandestinité à l'époque du maréchal Mobutu. Donc il avait une légitimité et qu'on ne remplace pas un leadership comme ça en trois mois. Et que la question, justement, d'un nouveau leadership va se résoudre par la pratique des choses. Mais qu'on a décapité la tête et qu'on a donné un signal très fort quand même, en disant, si vous allez trop loin, si vous êtes les éternels empêcheurs de danser en rond, les éternels dénonciateurs de l'absence d'état de droit, ça peut se payer très cher, c'est-à-dire par la mort, par l'assassinat. Il y a une intuition qui m'a fait dire, il faut y aller. C'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Cet assassinat est un scandale, est inadmissible. En plus, c'était camouflé en crimes sexuels. Enfin, c'était un scénario sordide. Et que là, il fallait... C'était tout d'un coup le signe que l'espoir qu'avaient porté les élections démocratiques que j'avais suivies, et du changement, tout d'un coup s'effritait. Qu'il y avait une fêlure, une lézarde trop grave. En plus, je connaissais Floribère depuis le massacre des chrétiens en 1993. Il était présent dans tous mes films, les avant-premiers à Kinshasa et tout ça. Donc, ça m'a touché aussi humainement. Donc, voilà, je me suis dit, sans financement, instinctivement, il faut y aller. J'ai fait sept voyages. Je ne pensais pas au départ que j'étais parti pour un an, que ça allait durer quatre mois d'enquête, huit mois de tribunaux, de séances, 37 journées passées à écouter les différents témoins et les plaidoiries. Donc, voilà, j'ai cru au départ que je partais pour un petit documentaire, et puis ça s'est développé. Et donc, j'étais pris dans l'engrenage, et je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours. Évidemment, dès le départ, j'ai balisé les contacts. J'ai pris contact avec les témoins, les familles, les avocats, les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, la cour militaire et tout ça. Et après, j'étais embarqué dans l'aventure, comme tout le monde, et je suivais le train en essayant de ne jamais rater une audience qui était significative, importante. Je ne sais pas, la comparution du général Lombi, du témoin Gomert, les reconstitutions, la veuve, le départ en exil de la veuve. Il y avait tous les moments clés, non seulement au tribunal, mais dans les coulisses du tribunal, dans la vie aussi des familles, puisque j'ai essayé de trouver cet équilibre entre ce que vivait, le drame que vivait les familles des victimes, et ce grand théâtre qui a été évidemment ce méga, ce procès exceptionnel au Congo. Est-ce que la vérité pouvait surgir ? Est-ce que l'État allait reconnaître ce crime manifeste ? Voilà, c'était une radioscopie non seulement d'un fait de justice, mais de l'état général de l'évolution politique de la RDC. Le procès n'est pas une parodie de justice, ce n'est pas une mascarade. C'est un grand théâtre où chacun joue son rôle, dans la tragédie et dans la comédie d'ailleurs. Donc il y a ce canevas qui est, on va dire, qui est biaisé. Il y a l'enquête qui a été faite à décharge des coupables, où il y a eu occultation des preuves, des témoins. Enfin, tout a été fait pour biaiser et camoufler la vérité. Voilà, ça c'est le départ. Après, cette cour militaire est en charge de mener son procès. Et là, petit à petit, et on peut dire que là, le droit de parole de chacun est respecté, la vérité va se dévoiler. On va apprendre l'occultation des preuves, les faux témoignages, que les cartes-ci ont été brûlées, que les pages des registres à la police ont été arrachées, que les caméras étaient soi-disant en panne. Enfin, on va voir comment toute une machination fait qu'on cherche à occulter la vérité. Et le tribunal fait des descentes sur les lieux qui sont extraordinaires, je trouve, parce que là, la vérité se révèle. Et donc la machination d'État se dévoile dans ce procès. Donc là, je dirais, une avancée. Et comparé à beaucoup d'autres procès de militants de droit de l'homme ou de journalistes assassinés, à qui je rends hommage dans le film d'ailleurs, ici, il y a eu une avancée, un effort, d'aller vers cette quête de la vérité. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la vérité des faits, des situations. On ne sait pas vraiment qui sont les commanditaires. Il y a tous les manques qui sont là autour. Mais en même temps, on sent bien que ce tribunal militaire a essayé, tant que faire se peut, de rendre une justice dans le cadre qui était le sien et de s'affranchir en tant soit peu, à mon avis, des pressions politiques qu'il a dû subir. D'où, à mon avis, d'ailleurs, cette liberté qui nous a été donnée aux journalistes congolais comme à moi-même, comme aux journalistes de Radio France Internationale, de pouvoir couvrir le procès dans le moindre détail. Je pense qu'on n'est pas dans une histoire congolaise. On est dans une histoire congolaise, mais qui a valeur universelle. Comment, après un assassinat d'un dirigeant d'une organisation de droit de l'homme, dans quelque pays ce soir, on va essayer de partir en enquête, en enquête et en quête de justice, pour essayer d'éclairer les responsabilités, de mettre quelque part un État, ou en tout cas, des hautes personnalités, de l'appareil répressif d'un État au banc des accusés, c'est une parabole universelle. Évidemment qu'il y a une résonance différente au Congo, où le débat doit avoir lieu. Et le film va donner, évidemment, l'occasion de faire une tournée de diffusion totalement nationale, je dirais, ville par ville, amphithéâtre universitaire par amphithéâtre universitaire, salle culturelle par salle culturelle, pour qu'il y ait ce débat, pour que plus jamais ça, quoi. Pour qu'aucun pouvoir, quel qu'il soit demain, ne puisse perpétrer ce type de crime odieux, et qu'il sache qu'il n'y aura pas d'impunité. Dorénavant, la société peut se défendre, l'appareil judiciaire, les avocats, la société civile, peuvent demain, évidemment, monter, faire en sorte que la vérité éclate. Il y a eu un procès qui a duré longtemps, donc oui, moi, il y a eu un verdict, et aujourd'hui, un film. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un journaliste qui le dit, oui, mais attends, c'est un deuxième verdict, ce film. qui remet les horloges un peu à l'heure, et qui va peser tout son poids, parce que maintenant, on ne peut plus faire abstraction de cette mémoire du procès qui est immortalisée dans tes images. Et donc, quoi qu'il en soit demain, faire un appel où les peintres sont réduites, puis des lois d'amnistie et tout ça, il y aura toujours la résurgence du film qui sera là inscrite pour rappeler que les faits sont les faits.